Les membres du collectif Tavignanoui ou ne décolèrent pas. Là, à quelques mètres de leur maison, dans un méandre du fleuve, l'exploitation d'un centre de stockage de déchets vient d'être autorisée par le tribunal administratif. On a été abasourdis lorsque l'affaire est revenue sur le tapis. Là voilà, personne n'a compris, on pensait que tout était terminé, que le cauchemar était terminé. Eh bien, le cauchemar n'est pas terminé. Mais on fera de sorte à ce qu'il soit terminé. Lancé par Orient et Environnement, le projet de Junkadjou était bloqué depuis 2016. Le conseil exécutif avait émis un avis défavorable. La préfecture de Haute-Corse avait refusé d'autoriser l'installation de ce site de stockage, censé accueillir 70 000 tonnes de déchets sur 30 ans. C'est ce refus que vient d'annuler le tribunal. Les opposants au projet vont faire appel, mais leur riposte passe aussi par une mobilisation populaire, prévue demain matin sur ce rond-point d'Alleria. Leur action bénéficie du soutien de FEM ou partie leader de la majorité territoriale. Il y a vraiment de grandes inquiétudes à avoir sur les atteintes environnementales, sur la santé publique, sur ce projet. Il y a un caractère nébuleux aussi sur le contenu de ce projet. Il y a eu des levées de boucliers, notamment du conseil exécutif. Il ne correspond pas au plan régional qui est prévu. Et on voit bien que même s'il y a une décision de justice aujourd'hui, on ne peut pas rester en l'État. On ne peut pas rester en l'État, en plus dans le cadre du débat global sur les déchets et sur la façon de traiter ce problème de manière politique et stratégique aujourd'hui dans l'île. Reste une inconnue la position que va adopter l'État. Le préfet de Haute-Corse a trois mois pour fixer les prescriptions techniques applicables à l'autorisation d'exploiter le site. Mais il peut aussi faire appel de la décision du tribunal. Selon nos informations, son choix n'est pas arrêté.